... J'ai mal, je souffre et là il va pas m'accueillir pour demain. Je me donne deux en dépannage pour ce soir, mais pour demain je n'en ai pas. C'était quoi comme médicament ? Amoxicilline. Il faut que je prenne demain matin, forcément. Oui, c'est problématique parce que je vais travailler jusqu'à 3h du matin. Je vais essayer de voir avec le médecin si il donne autre chose. Vous voyez partout ? Non, c'est ça. Cette année, ça touche vraiment les traitements de base. L'antibiotique de premier recours, pareil, les anti-inflammatoires comme la cortisone. Quand on est en épidémie, c'est vraiment les molécules qui sortent tous les jours. On appelle nos grossistes tous les jours et là, en ce moment, je ne reçois rien. Et là, quand j'ouvre le tiroir, quand je regarde, j'ai plus qu'une boîte d'amoxicilline. On passe notre temps à essayer de trouver une solution pour le patient. On passe notre temps à appeler les médecins, que les médecins essayent d'adapter leur traitement en fonction de ce qu'on a en stock. On a la possibilité, pour certains médicaments, comme des antibiotiques, de donner les médicaments aux comprimés près. C'est chronophage parce qu'il faut faire le travail, il faut vérifier les dates de péremption, la traçabilité, il faut expliquer aux patients, etc. C'est quelque chose qui va nous permettre d'économiser quelques boîtes sur une centaine de boîtes. Ce n'est pas la panacée. Alors, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une préparation d'amoxicilline. S'il vous plaît, hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a notre activité classique qui était là, déjà présente, et nous c'est du surplus tout ça à chaque fois. Ça a été l'amoxicilline l'année dernière, et les corticoïdes sont arrivés, et là, le dernier récent, c'est la flecaïne. Et là, la demande est très importante. Il me reste une boîte. Alors, ça, c'est une spécialité qui est en rupture. D'accord ? On n'a jamais, jamais vécu une situation pareille au niveau de la pharmacie française. Depuis plus d'un an, les ruptures ne font que s'accentuer. On ne voit aucune solution, aucune amélioration. Et en ce moment, c'est quasiment 3 ou 4 ordonnances sur 5 où il manque un produit ou un médicament. Et une bonne fin de semaine. On vous a conditionné exactement le bon nombre de gélules. Vous prenez bien 2 gélules matin, midi et soir, pendant 8 jours. C'est toujours intéressant que le gouvernement s'intéresse au sujet. Le problème, c'est qu'on a très peu de réponses qui sont cohérentes. Après, il y a des mesures toutes simples que le gouvernement n'a jamais énoncées. Les médecins sont au courant de ces ruptures depuis maintenant un an. Pourquoi ne pas nous prescrire un tiers C d'antibiotiques ou de corticoïdes dans l'ordre de leur préférence ? Et les pharmaciens feront ce qu'ils peuvent. C'est Share ! Sous-titrage ST' 501